Alors bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel, je suis Bevanissier de ProDAV. Aujourd'hui nous allons voir avec vous comment faire une affiche et monétiser cette affiche, c'est-à-dire se faire de l'argent avec le graphite design. Beaucoup apprennent, mais après, voilà, ils ne font pas de cela leur source de revenus. Alors avec vous, je vais vous donner des conseils tout le long de cette vidéo. Ce ne sera pas simplement de la théorie, mais nous allons faire et la théorie et quelques conseils, je dirais, en même temps, nous allons travailler sur un logiciel de création de visuels, création d'affiches et c'est parti. Alors pour commencer, vous savez bien que nous sommes en 2024 et dans cette ère actuelle, la publicité, la communication se fait dans le digital et toutes les entreprises font leur com' et ça part d'abord du visuel graphique. Et ce métier de graphique designer, aujourd'hui, est parmi les métiers les plus payés du monde. Alors je vais ici essayer avec quelques conseils simples de vous donner des bases, de vous donner des idées, des inspirations, de comment vous pouvez monétiser ces savoirs-là. Pour cette vidéo, nous allons nous attarder sur une entreprise qui me demande de créer un logo qui est déjà fait. Et deuxièmement, nous allons voir que cette entreprise me demande de créer cette fois-ci un visuel de communication qui va circuler sur les réseaux sociaux et qui sera plus tard imprimé. Avec vous, nous allons voir comment créer cette affiche-là. Nous allons commencer de A jusqu'à Z tout en utilisant le logiciel Photoshop. La première des choses à faire, c'est de lancer son logiciel Photoshop ici. Et lorsque nous lançons la première page qui s'affiche, c'est ceci. Et je garde les résultats, les dimensions en centimètres. La résolution, il soit à 300. La largeur et la hauteur, c'est 42 et 22. Et voilà, la première des choses, c'est de créer un dégradé en fond. Dans fond en dégradé, il y a plusieurs façons de le faire. Et pour cette vidéo, je vous montre cette façon de le faire. Alors, lorsque je viens ici cliquer, vous allez voir que c'est la résolution plutôt en dégradé linéaire. J'aimerais que ça passe plutôt en dégradé un peu oblique. Mais sauf qu'ici, l'opacité est à zéro. Je montre l'opacité à 100% pour qu'on ait des couleurs, pas des transparences, mais plutôt des couleurs de deux parts et d'autres. Donc, la première couleur que je viens d'être ici, ça sera du genre en orange. Et après, nous allons partir vers les roses et changer l'angle pour obtenir une linéaire un peu oblique. Donc, du coup, le chiffre, pour avoir les mêmes couleurs de teintes que moi, il suffit de recopier ces mêmes couleurs là en minuscule, bien sûr. Il s'agit du FF. Voilà, j'affiche ça là et tout. Pour que vous puissiez simplement le regarder, le recopier sur une feuille de papier et autre. Alors, du coup, la deuxième partie à droite, je vais mettre le orange, plutôt le rose, la couleur rose. Et cette couleur là, vous pouvez également le prendre là-dessus. Il s'agit du FF toujours en minuscule. Et puis, voilà, la couleur est là. Alors, la chose suivante à faire, c'est d'augmenter un peu le punch, c'est-à-dire d'augmenter un peu la saturation, la variance, je disais, la vibration plutôt. Au lieu de la saturation, mais c'est plutôt l'outil vibration que nous allons utiliser. Mais avant de faire cela, j'importe d'abord mon texture. Et cette texture là, cette texture là et tout sera placée ici pour donner un peu de punch. Et je vais changer simplement son mode de fusion en mode fusion superposition. Et ensuite, augmenter un peu la variance, la vibrance, j'allais dire la vibrance pour obtenir quelque chose d'un peu plus coloré vu que c'est en part d'alimentation, de restauration. Vous pouvez faire même CTRL-J pour dupliquer cette variance là parce que, voilà, il faudrait que ça soit vraiment vif. Alors, je viens tracer ici, comment, une zone là où je mettrais le logo. Et cette zone là, je ne la place pas au hasard, ça fait partie de la charte graphique de l'entreprise. Toutes les affiches de l'entreprise aura ce truc là en haut dessus. Pourquoi ? Parce que dans le logo, la personne, quand j'ai fait la charte graphique, Et il s'agissait de placer une forme un peu comme ceci, voilà, qui accentue un peu l'identité de la marque. Et puis, je fais créer forme pour le créer. Et puis, je l'ajuste là et tout. Je crée un nombre porté de couleur, je partirais plutôt sur du jaune. Pas de, voilà, pas de et tout. Là aussi, je touche, je diminue un peu, je pars un peu vers l'orange, voilà, et tout. Alors là, c'est bon. Mon nombre porté ici, le but, ce n'est pas de créer une ombre, mais de créer quelque chose qu'on mettra en bas. Je viens par la suite récupérer le logo, voilà, voilà le fameux logo. Donc, ce logo, moi, j'avais proposé autre chose et le client a fait des modifications jusqu'à ce qu'on est arrivé à là. Donc, ça plaît au client, je ne m'y plains pas. Donc, le but, c'est de faire, de plaire au client. Si vous voulez vous faire de l'argent avec l'infographie, faites le tout pour plaire au client. Ne faites pas les designs qui vous plaisent à vous. Il ne va pas vous payer, il ne va plus revenir vers vous pour un autre travail, une autre affiche. Donc, faites plaisir au client. Ça, c'est la première règle que je vous donne. Donc, tout au long de cette vidéo, je donnerai des règles jusqu'à ce que vous allez comprendre le principe pour se faire de l'argent avec le design graphique. Donc, vous êtes graphiste, vous avez du goût, vous avez de l'esthétique et autres, vous voulez faire de cette esthétique-là et tout et tout. Mais prenez en compte le client dans ce processus d'esthétique. Le client va vous demander une chose, soyez prêt à être flexible et à écouter le client et à faire ce que le client veut. Bien sûr que vous vous montrez au client que, ouais, ce que tu dis c'est bien, mais regarde là, 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 mais la quasi-totalité des temps, donnez raison au client, faites ce que le client dit. C'est tout. Si vous voulez vous faire de l'argent, en tout cas, c'est ça le secret. Donc, du coup, j'écris tout ceci un peu en accéléré parce que, voilà, je suppose que toutes les personnes qui regardent mes vidéos sur mes chaînes et qui sont abonnées connaissent déjà comment on place des textes sur une affiche. Et si vous ne maîtrisez pas comment le faire, il y a plein de vidéos dans cette chaîne. Donc, abonnez-vous et pour ne rien manquer et vous allez voir d'autres tutoriels qui vous montrent comment créer une affiche de A à Z. En fait, ici, donc, je suis en train d'aller un peu vite. C'est pour ça que je ne donne même pas les polices que j'utilise parce que c'est les mêmes polices. Il s'agit ici d'Arial Black, de Monte-Riest, donc plein de polices dont j'ai déjà parlé dans beaucoup de mes vidéos. Et ici, également, je trouve mieux pour que la vidéo ne soit pas longue de résumer un peu pour aller un peu vite et tout. Donc, du coup, je viens ici, diminuer un peu la taille de ces écrits-là et je vais mettre d'autres en gras et d'autres vont rester en médian ou encore en régulard. Je viens prendre l'outil forme pour tracer les formes, pour énumérer un peu le point A, le premier point, le deuxième, le troisième jusqu'au sous-point qui sont sous jus de fruits et autres. Donc, je place ici ces points. Alors, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné pour voir plus de vidéos et voir plus d'inspiration qui pour vous aider dans vos tutoriels. Alors, cette fois-ci, ici, je viens écrire l'adresse et voyez-vous que je pars un peu vite parce que voilà, c'est des choses que vous savez, je suppose, parce qu'on a passé beaucoup de temps ici à faire des affiches pour les églises. Et je pense que ça sera la première affiche corporelle. L'affiche corporelle, j'ai déjà fait beaucoup d'affiches corporelles ici. Voilà, donc, sachez qu'ici, je ne suis pas en train de faire une affiche event, mais plutôt une affiche corporelle, c'est-à-dire que c'est pour une entreprise. C'est pour, voilà. Et les entreprises, eux, ils aiment la sobriété. Ils ne veulent pas qu'il y ait trop de couleurs, des styles de couleurs au-dessus du texte. Donc, tout est blanc. Vous avez remarqué que le texte serait écrit tout en blanc. Donc là, le deuxième secret, c'est ça, au fait, si vous voulez faire une affiche pour les entreprises et tout, retenez une chose, c'est que les entreprises aiment ce qui est sobre, simple. Ne viens pas ici mettre les dorés. Moi, j'aime les dorés personnellement, mais ici, vous verrez que je n'ai aucun, aucunement, j'utiliserai des dorés ici. Je vais utiliser plutôt tout ce qui est simple, classique et tout. Pourquoi ? Parce que c'est une entreprise digne d'être, tu vois, une entreprise, tu vois, c'est quelque chose de valorisé. Donc, je vais grouper tout ce qui est là afin de donner, d'organiser mon travail afin de ne pas me perdre. Et je peux même mettre des couleurs pour différencier un peu chaque partie de mon affiche. Donc, vous allez voir ici que l'affiche est équilibrée à gauche. Donc, et pour donner l'équilibre, partout, l'équilibre complète à mon affiche, je vais mettre les éléments ici, au milieu, pour donner, comment on l'appelle, pour donner l'équilibre. Donc, le troisième secret, c'est que quand vous faites une affiche, veillez à l'équilibre de l'affiche. Donc, l'affiche ne doit pas être penchée à gauche, donc trop d'informations à gauche et à droite, on ne retrouve rien. Mais plutôt, équilibrer l'affiche en mettant le texte de l'autre côté et les écrits de l'autre côté. Et ce n'est pas des règles d'or classiques, universelles, mais ça varie en fonction du design. Donc, l'équilibre peut varier en fonction de l'affiche et en fonction de là où vous avez mis vos écrits. Si il y a beaucoup d'écrits en bas, faites en sorte qu'en haut, ou également, vous mettez des logos, des trucs qui vont équilibrer l'affiche. Donc, ici, je suis en train de créer une lampe portée. Vous allez voir l'avant et après. Après, si je ne mets pas cet ombre porté, l'assiette sera suspendue dans l'air. Pour que l'assiette n'ait pas l'air d'être suspendue en l'air, il faut mettre de l'ombre portée. Et voilà. Et j'ai consacré plusieurs de mes vidéos sur comment créer des ombres et tout. Comment marier les ombres sur les images afin de donner... Comment ? Ici, par exemple, je viens recopier. Je fais contre J pour récupérer l'ombre que j'avais mis sous l'assiette pour le mettre cette fois-ci sous la tomate. Alors, évitez de mettre un seul ombre, une seule ombre pour les deux tomates créées. Chaque tomate doit avoir son propre ombre. Voilà. Et là, on peut diminuer juste avec l'opacité. On peut même changer de couleur. Au lieu que ce soit noir, que ce soit la couleur foncée du fond. Donc, la couleur du fond est foncée. Mais après, c'est à vous de voir. Moi, déjà, là, ça ne me plaît pas. J'aimerais que ce soit un peu plus foncé parce qu'il y a près de double ombre. Il y a l'ombre de l'assiette et il y a aussi l'ombre des tomates. Donc, la troisième chose que je fais, c'est que j'apporte également du piment. Vous allez voir que ces éléments que je suis en train d'apporter sur mon affiche, je commence à les décaler à droite. Pourquoi ? Parce que j'aimerais que mon affiche soit équilibrée. Donc, que ce soit pas trop centré à droite ou à gauche, mais que ce soit équilibré de part et d'autre. Donc, l'équilibre est très important dans la création d'une affiche. Alors, ici, je vais vous montrer quelque chose d'autre. Alors, vous pouvez ajouter le dégradé au-dessus de votre image pour donner en plus, pour incruster davantage l'image. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je viens ici, FX, je viens, incrustation dégradée. Nous allons faire le dégradé linéaire. Je restitue d'abord ce dégradé-là à zéro. Et je viens ici, donc je crée le dégradé linéaire. Ici, nous serons dans les sombres. Et là, nous serons dans les transparences. Donc, je prends en haut, je diminue l'opacité à zéro. Et en plus, je vais baisser un peu, diminuer, revenir un peu vers le milieu ici pour ne pas que, voilà, il y ait trop de dégradés qui montent jusqu'en haut. Donc, ici, également en bas, je descends et tout pour que les deux aient la même taille. Donc, ici, je commence à jouer avec l'opacité et les modes de fusion. Je peux mettre superposition, je peux mettre incrustation et tout, voir le résultat. Et le résultat qui va me plaire, c'est celle-là que je vais garder. Là, déjà, je pense que c'est bon. Donc, l'opacité, je le remets à 100%. Regardez l'avant et après, avant. Donc, l'ombre portée, je peux l'amplifier un peu. Voilà, pour que ça se marie un peu avec, que ça s'incruste vraiment bien. Donc, quand vous allez voir, lorsque je fais avant et après, vous allez remarquer une nette différence. Donc, avant, après. Donc, je mets l'incrustation dégradée au-dessus de mon fruit. Regardez, avant et après. Donc, avec l'incrustation dégradée au-dessus de mon fruit, dans mon fruit, ça donne un résultat plus performant. Donc, je copie la même chose pour remettre également, coller. Voyez-vous, l'avant et après aussi avec les tomates. Et ici, je viens revenir, je reviens mettre aussi l'ombre un peu fort. Donc, je reviens vers les noix. Incrustation couleur. Je reviens dans les noix. Bon, pas vraiment les noix. C'est la couleur de l'arrière-plan, mais de façon un peu plus prononcée, un peu plus foncée. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais ? Je fais la même chose pour l'autre tomate et je viens vous montrer l'avant et après. Vous allez remarquer que ça s'est bien, 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 bien introduit. Alors, la suite, c'est que je reviens cette fois-ci faire ce qu'on appelle du motion en vidéo, généralement du motion design en photo. Ce sont des flux de mouvements. Ce sont des mouvements d'objets qui laissent de la lueur diffuse, qui laissent de l'opacité. Donc, il s'agit ici de la fumée et puis des lueurs diffuses. Donc, voilà. Donc, ça se met à votre guise, selon votre goût esthétique. Voilà. Moi, je viens placer ça ici. Ça crée comme du brouillard qui vient un peu englouper. C'est comme si, voilà, il y avait du mouvement là, comme si l'assiette tournait. Mais c'est comme si, voilà. Et je viens ajouter ici la fumée que vous pouvez télécharger, écrivez juste fumée, soit sur Freepeak, soit sur Pinterest. Il y a toujours des trucs comme ça. C'est en noir. Vous venez juste changer le mot de fusion ici. Le mot de fusion, je l'ai passé à incrustation, superposition, je crois. Voilà. Voilà, je viens dupliquer ça pour donner un peu plus, voilà, donner la masse, voilà, du fumé. Donc, ici, ça en prouve que le poulet est encore frais, le plus le plus le plus le plus encore chou. Tout, je viens ajouter cette fois-ci les petits trucs du genre oignon. Vu que l'entreprise, non seulement c'est la restauration, non seulement je mets ça. Donc, je viens ici ajouter du flou, flou de surface, non, plutôt flou directionnel pour donner un peu le flou. Donc, retenez que chaque objet que vous allez mettre, ne mettez pas en opacité, voilà. Créer un peu du flou de mouvement. Je vous ai dit que le but, c'était de créer des flous de mouvement, de mouvement. C'est comme si l'assiette tournait, c'est comme si les objets tombaient sur le poulet, comme si le poulet tournait. Donc, du coup, tous les objets que vous allez venir mettre, que ce soit les feuilles, que ce soit des oignons, que ce soit des morceaux de citron en l'air, il faudrait que ça soit mis. D'autres, vous pouvez regarder à la netteté nette, soit d'autres, voilà. Vous les mettez en flou de mouvement, voilà. Je vais mettre une feuille là à côté pour vous montrer ce côté flou de mouvement. Donc, il y a la fumée qui monte, il y a des feuilles qui tombent et il y a des oignons qui se baladent. Voilà, donc du coup, voilà. Et ici, généralement, ces Aroïs-là, généralement, je les ai créés moi-même. Vous pouvez les télécharger. Ici, je vous montre, vous pouvez vous montrer que je les ai créés moi-même avec le type plume simplement, en créant des formes. Et du coup, je viens placer ici pour montrer qu'il s'agit là d'un poulet fumé. Donc, poulet fumé qu'on écrit là, c'est ça. Donc, le but, c'est de montrer un peu, voilà, de montrer le truc qu'il s'agit de quoi, de montrer un peu pour que, au fait, l'infographe ne doit pas communiquer pour l'entreprise. L'infographe doit créer le support de communication. Et le support de communication, c'est quelque chose, dès qu'on le voit, on comprend. Donc, le client, plutôt, celui qui regarde la fiche ne doit pas, voilà, ici, je viens faire l'étalonnage. Donc, on ne doit pas chercher à décoder les codes. Donc, tout doit être clair parce qu'il s'agit ici d'une communication. Et je mets la variance, la vibration, plutôt la vibrance, j'allais dire. Alors, je sature un peu la vibrance. Je peux même dupliquer pourquoi il s'agit d'un truc de restauration. Donc, les couleurs de restauration doivent être frappants. Ça doit attirer. Ça doit être, va, n'abuser pas. Là, j'ai abusé, en tout cas. Alors, vous avez appris qu'en infographie, il ne faudrait pas plaire à soi-même et plaire au client pour que le client revienne. C'est l'erreur que beaucoup font. Ils cherchent à se plaire à eux-mêmes. Et là, du coup, vous allez voir que personne ne reviendra encore vers vous. Donc, faites-vous plaisir tout en faisant plaisir au client. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que lorsque vous créez l'affiche, il faudrait équilibrer votre affiche, que votre affiche ne soit pas trop surchargée, trop en désordre. Il y a des zones de repos qui est de l'équilibre, le texte d'un côté, les images des créatifs de l'autre côté. Donc, vous impactez les choses. Donc, le texte est concentré, condensé à un côté, donc dans un carré, dans une case, comme ici dans cette affiche. Et également, le texte, les écrits ou les images concentrées, carrées, dans un autre côté. Et tout en sachant que ces images ne doivent pas être suspendues dans l'air, mais plutôt, ces images doivent être concentrées sous un socle. Donc, vu, voilà pourquoi nous avons créé des ombres portées sur les poulets, sur la tomate et même sur l'assiette, pour que ça ne soit pas suspendu en l'air, mais que ça soit placé sur un socle. Et cette technique-là, c'est ça qui va vous démarquer. Et vous allez remarquer que même dans les affiches non corporettes, les affiches événementielles, nous faisons en sorte que même la personne, le prédicateur que nous mettons dans l'affiche, il ne doit pas sortir, être suspendu dans l'air. Nous allons créer des lumières derrière et cette lumière-là, sur le fond, va venir entrer dans la personne, dessus de la personne, pour incruster la personne dans la scène, dans le fond. La même chose avec cette affiche corporette. Et nous faisons interagir nos éléments que nous avons ajoutés sur l'affiche. Et nous allons l'interagir, le faire incruster dans le fond. Donc, en mettant les ombres, en mettant du flux de mouvement dans les oignons, comme ici, dans les feuilles, ajouter les flux de mouvement et ajouter les indications pour montrer, pour tirer l'attention du lecteur, de celui qui regarde votre affiche, à savoir qu'est-ce qui est mis en avant ici, c'est le poulet. Voilà le poulet, il est là. C'est 100% naturel, c'est bio. Tout ce que nous utilisons, comme fleuilles, feuilles, légumes, tout végétaux et tout, est 100% naturel. Nous montrons également les 100% naturels. Nous ne encombrons pas notre affiche avec trop d'informations, mais si nous encombrons les informations, les informations doivent prendre des proportions. Donc, ce qui est capital doit être grand. Ce qui n'est pas capital, ce qui est moins nécessaire, en petit et espacé et autres. Donc, utilisez une seule police. Là, j'ai utilisé pratiquement une seule police pour faire toute l'affiche. Je vous conseille cela. S'il s'agit d'une affiche corporate pour une entreprise, utilisez une seule police, allez jusqu'à deux ou trois maxis, mais ne dépassez pas, jouez plutôt avec les variances bold, régulaires, twins et autres. Donc, du coup, le troisième secret que je vous dirai, c'est d'être rapide, d'être pragmatique. C'est-à-dire produire une seule affiche bien faite en peu de temps. Cela, ça s'entraîne. Donc, vous devez avoir de réflexe, vous devez avoir de l'inspiration ou tirer votre inspiration pour faire une affiche afin d'aller rapidement finir une affiche et livrer au client dans de brefs délais. Cela augmente la confiance du client à vous contacter à l'avenir et cela vous aide aussi à quitter ce projet pour aller dans un autre projet. Imaginez, si vous gardez, vous vous arrêtez sur une seule affiche vous faites deux jours dessus et l'autre client qui vous a contacté pour une autre affiche lui, il est en attente et du coup, vous êtes peu crédible au fait et du coup, le client ne reviendrait pas vers vous et là, vous perdez de l'argent. Dernier secret, dernier truc que vous devez savoir pour arriver à monétiser les affiches pour arriver à vivre du graphique design arriver à se faire de l'argent avec Photoshop et autres logiciels c'est de faire en sorte que vos affiches aient toujours un cachet différent ne restez pas dans un style de design donné donc le client, quand il vient sur votre page Facebook il doit voir beaucoup d'affiches différentes il ne doit pas voir que tu avais modifié juste cette affiche pour produire cette affiche tu as modifié juste cette affiche pour faire cette affiche tu as remplacé juste des éléments de cette affiche pour faire cette affiche donc le grand secret, le dernier secret c'est ça, varier pour chaque type d'affiche varier de forme, varier de police, de typographie varier également pour que lorsque le client voit vos affiches ait confiance et tout et qu'il ait l'assurance que vous allez lui produire quelque chose de nouveau quelque chose d'unique, quelque chose qui va lui correspondre quelque chose qui n'est pas déjà vu quelque part voyez-vous donc alors d'abord pour que vous arrivez à là il faut d'abord avoir une base de données c'est à dire même si vous n'avez pas encore de clients pour le moment trouver des entreprises qui sont connues telles que M-Chain, Coca-Cola, Apple créer des affiches gratuitement pour ces affiches pour ces entreprises là que vous allez mettre sur votre page il s'agit juste là de faire une base de données de faire des exercices ça sera aussi pour vous des exercices pratiques au fait considérez que c'est Apple qui vous a contacté pour faire cette affiche vous le faites bien vous postez sur votre page Facebook et lorsqu'un client verra ça il saura que oui vous travaillez pour des grandes entreprises il saura c'est un mensonge mais un bon mensonge mais sauf que lorsqu'il verra la fiche il verra la qualité il verra votre logo à côté waouh c'est lui qui l'a fait donc il peut le faire donc il y a une base de données dans votre chaîne dans vos pages réseau social vos pages réseau social et cette base de données là va donner confiance au client donc et également un WhatsApp business professionnel sur lequel on doit voir vos catalogues ce que vous avez déjà fait quand une personne vous contacte il tombe directement dans votre WhatsApp il doit voir un catalogue s'il vous contacte par Facebook il doit voir ce que vous avez déjà fait donc créez-vous un portfolio créez-vous une identité créez-vous une base de données solide là vous allez montrer à vos clients pour que le client ait confiance et lorsqu'il vous contacte il sait qu'il sache de quoi vous êtes capable alors merci d'avoir suivi ce tutoriel si cela vous a beaucoup aidé mettez en commentaire ce que vous avez appris dans ce tutoriel et je vous donne rendez-vous pour un prochain tutoriel qui sera encore plus lourd et encore plus intéressant alors abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien manquer pour un petit newsletter c'est parti pour un contexte pourquoi vous avez pu bien la